Amit, quel est ton sentiment après cette défaite abandonnée ? Beaucoup de déceptions, mais je pense qu'on est tombé contre une belle équipe d'Eurodez. À part ces premiers quarts d'heure, 20 minutes, je pense qu'on fait une bonne entame de matchs, à l'inverse des matchs précédents. On avait travaillé là-dessus. On a deux occasions franches, notamment le corner. Le corner travaillait à deux. On est à deux doigts devant le score, le gardien fait un bel arrêt, et puis cette frappe de Siriné qui est repoussée. On n'est pas là pour la mettre au fond. Mais après, on a senti une équipe d'Eurodez qui était quand même beaucoup plus huilée, qui avait beaucoup plus d'automatisme. Et voilà, ils ont pris le dessus. Ce but nous fait mal à la tête juste avant la mi-temps. Je pense que si on rentre à la mi-temps à 0-0, peut-être qu'on est moins touché. Mais c'est le lot des équipes qui luttent pour le match 1-1 et qui sont dans cet état de confiance très très bas. C'est difficile après de relancer la machine, même si après le pénalty arrêté, on a ressenti un petit regain, mais pas assez à mon goût pour pouvoir forcer la décision. Donc sont les joueurs touchés psychologiquement par la situation ? Oui, oui, ils sont touchés. Les joueurs sont touchés psychologiquement. On essaie de les maintenir dedans, leur relever la tête. Mais voilà, ils ne trichent pas. On sent qu'ils donnent ce qu'ils ont. Mais le mental, ça joue beaucoup en fait. Ça joue beaucoup parce que les courses sont un peu moins intenses. Dans les duels, on est un peu moins intenses parce qu'on cogite. Et ça, ça fait mal au final. Comment faire pour ne pas lâcher l'ajustement psychologique ? Il faut les accompagner. Je pense qu'il faut les accompagner. Et quand les joueurs vivent une saison comme ça depuis maintenant huit mois, où ça a été très compliqué, il y a de l'usure qui s'installe et qui se répète. C'est essayer d'échanger avec eux, de discuter avec eux, pour ne pas leur faire perdre confiance. Parce qu'on voit des joueurs qui ont de la qualité chez nous aussi. Et il faut essayer de faire abstraction de la situation pour pouvoir retrouver cette confiance. Mais on le sait que ça passera par des matchs où on ouvre le score pour nous donner un regain d'énergie, pour nous pousser jusqu'au bout. Et ça, ça va être un peu le travail qu'on va avoir avec le staff. Justement, dans ces conditions compliquées, comment t'abordes ce rendez-vous, ce quart de finale de Coupe de France qui vous attend mercredi à Rouen ? Ce rendez-vous, il faut ouvrir la parenthèse Coupe de France. Je pense que là, il faut vraiment être en capacité de switcher, de passer vraiment en mode Coupe de France. et oublier les tracas du championnat. Je pense que ça, c'est aussi la capacité d'un joueur de haut niveau, la capacité d'un joueur professionnel. C'est de vite switcher et de vite se tourner vers un objectif qui, lui, est positif, vers un objectif qui est radieux, qui est ensoleillé. Et c'est cet objectif-là qu'il va falloir avoir en tête à partir de demain pour pouvoir faire une belle prestation, parce qu'on va rencontrer une très belle équipe, mais faire une belle prestation à Rouen pour se qualifier. Parfaitement de cette saison, la Coupe de France comme une bouffée d'oxygène. Ça fait 54 ans que vous avez parlé en méfile de la Coupe de France. Ça peut être historique pour cette saison compliquée. C'est incroyable parce que cette saison, elle peut être historique de différentes manières. Mais en tout cas, mercredi, elle peut l'être de manière positive. Et c'est ça que j'ai envie d'envoyer aux joueurs, c'est de la positivité. Voilà, vraiment, que les joueurs soient dans un état d'esprit positif, que l'entourage, aussi l'environnement, soit dans un état d'esprit positif. On voit que nos supporters vont se déplacer, je crois, les 700 Valenciennois, en semaine comme ça, c'est assez exceptionnel. Donc, c'est créer une bulle positive, une bulle d'oxygène, comme je l'appelle. Mais mettre beaucoup de signaux positifs pour que les joueurs puissent faire une grosse prestation. Parce qu'on va avoir besoin de faire une grosse prestation, il ne faudra pas se mentir. On va jouer une très belle équipe de Rouen, il faudra faire une très grosse prestation pour pouvoir se qualifier.